Salut Isabelle, je suis tellement contente de te voir. Bienvenue dans, bien merci d'avoir accepté de venir témoigner pour le Nell Master que tu as suivi. Écoute, ça fait déjà, c'est-tu déjà un an? Oui, un an et trois mois à peu près, oui. Hé boy, c'était-tu le premier Nell Master que tu avais fait, toi? Oui, le premier. Le premier, wow, en tout cas. C'est vraiment le fun que tu sois là encore, on se voit de temps en temps et je trouve ça vraiment très agréable de te côtoyer et je te trouve toujours aussi inspirante. Et j'ai demandé que tu viennes ici ce matin parce que je trouve que ton témoignage est super important pour plusieurs personnes. Et voilà. Donc, on va en parler un petit peu, Isa, de qui tu es. Dans le fond, c'est que lorsque tu as joint le Nell Master, t'étais où? C'était quoi ta situation? Qu'est-ce qui se passait? Explique-moi où est-ce que tu étais. Où j'étais, c'est que je travaillais à temps partiel comme comptable, mais trois ans avant. En 2018, j'ai tombé à temps partiel. Avant ça, j'étais temps plein, j'étais comptable et tout ça. Puis, en 2018, j'ai suivi un petit cours. Puis, c'est ça, j'ai décidé de, parce que le bureau s'est vendu et tout ça. Fait que j'ai gardé un temps partiel au bureau. Puis, un temps partiel comme technicienne en posant. Puis, j'aimais ça. En tout cas, c'est une passion que ça s'est révélé pour moi. C'était une belle découverte. Puis, c'est ça, je faisais du temps partiel. Je faisais comme les deux, mais je n'étais pas à 100% dans l'un ou dans l'autre. C'est ça, j'étais là quand j'ai embarqué. Parce que tu travaillais à temps plein dans les zones ou tu ne le savais pas encore? Je voulais le faire, mais j'attendais tout le temps d'avoir plus de clientèle. Mais quand tu fais quelque chose à temps partiel, en tout cas, c'est bien difficile de développer. Parce que tu te retiens sur de la pub, tu te dis, je ne veux pas quand même. Tu es tout le temps sur le break, on dirait. C'est ça. Mais quand j'ai embarqué dans le Nail Master, c'était plus pour la structure réforme. Moi, c'était ça. Dans ma tête, je n'étais pas prête à quitter complètement mon autre emploi. C'était pour ça. J'ai dit, bon, bien, structure réforme, je voulais le suivre. Fait que je dis, il va y avoir de l'over. Fait que tant mieux, ça dure deux semaines. Fait que je dis, go, j'embarque. On ne savait pas vraiment c'était quoi la première cohorte. C'était vraiment de l'inconnu. C'était vraiment un guess. Je me rappelle, puis le monde me disait, mais c'est quoi? Ça va être quoi le contenu? Écoute, moi, je savais le contenu tout dans ma tête. Mais même encore, Isabelle, aujourd'hui, quand les gens me demandent, c'est quoi le Nail Master, je trouve même ça encore difficile d'expliquer c'est quoi. Pour vrai, je suis comme, ben, le Nail Master, c'est... Je trouve ça encore difficile d'expliquer parce que, ben, en fait, je sais tout ce qu'il y a comme contenu. Je sais exactement ce qui va se passer. Je vois la transformation se produire chez, comme, tu sais, les textes et les élèves. Mais c'est difficile à décrire tant qu'on ne le vit pas, là, vraiment. Fait que, puis si tu n'avais pas fait le changement, si tu n'avais pas décidé de rentrer dans le Nail Master puis fait, tu sais, dans le fond, le changement de quitter ton emploi, qu'est-ce que ça aurait eu comme impact sur ton entreprise ou sur, personnellement, aussi? Ben, je pense que je serais encore au même point. Je ne suis même pas certaine que j'aurais fait le move, là. En faisant le move, c'est sûr que ça allait été plus rapide. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est... c'est... c'est évident. Mais le travail que j'ai fait, c'est ça, au départ, je ne rentrais pas pour ça. Nécessairement. Puis, quand ça a commencé, la portion connaissance de soi, développement personnel, et là, j'ai dit... C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment heureuse, là, dans ce que je faisais. Fait que, puis là, j'ai décidé, j'ai dit, regarde, là, c'est devenu un de mes objectifs. C'était la structure et forme, mais le but de quitter mon emploi complètement puis de faire ça temps plein, là, c'est ça qui est devenu l'objectif premier, ensuite de ça, ouais. Ouais, puis on parle bien, là, ceux qui nous écoutent puis qui ont un autre job, on ne dit jamais de tout lâcher. Je ne t'ai jamais dit, lâche ton emploi, là. Non, 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 non. Jamais, 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 jamais. Non, non. Vraiment pas. Fait que, tu sais, pour être sûre que vous ne pensiez pas, parce que des gens vont dire, « Mais moi, je n'ai pas quitté mon emploi, mais jamais, je vais te dire ça. » Non, 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 non. Non, ça, c'est à chaque personne, là, c'est ça. C'est quand tu es dans le cohort, puis là, ça te fait réaliser ce que tu veux vraiment, dans le fond de toi. C'est vraiment ça. Puis prendre des actions pour le faire. Ça, tu ne prends pas d'action, ça n'arrive pas. Il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que non. Fait que, en trois mots, genre, les trois mots, puis après ça, on va les définir un petit peu, là, ça serait quoi, dans le fond, les trois choses que t'es le plus utile pour toi dans le Nell Master? Le plus utile, ça a été, c'est ça, le développement personnel, les structures, puis la routine matinale que j'ai adoptée, puis que je suis encore. C'est sûr que des fois, il y a des petits bouts qui passent, là. L'entraînement, des fois, n'est pas tout le temps là. Mais ça, j'ai adopté ça, puis c'est resté, là. Ouais. Ça serait les trois, là. Apprendre à se connaître, puis, tu sais, me perfectionner dans mes formes, puis tout ça, être satisfaite. Puis, c'est ça. Comment que ça t'a aidé, le développement personnel, tu sais, fait que t'en as parlé, mais qu'est-ce que ça a fait exactement, ton développement personnel? Bien, ça m'a donné un coup de pied. Ça m'a donné un coup de pied. Puis ça, c'était un domaine que, moi, quelqu'un me disait, tu vas lire un livre sur le développement personnel, là, je disais, t'es-tu malade, là? Ça m'intéressait zéro, puis une barre, là. Rien. Puis, tu sais, tu nous as introduit des petits livres à lire, puis tout ça. Puis, wow, là, c'est là que tout a déboulé. Puis, je continue encore à travailler sur moi. Je continue, puis ça n'arrête pas. Parce que, c'est ça, ça te permet de te dépasser, après. Tu sais, d'enlever tes peurs, puis, ah ouais, go, on y va, puis on fonce. Puis, ouais. Est-ce que tu penses que sans le développement personnel, c'est possible d'avoir du succès puis de réussir? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Si tu veux aller au maximum de tes capacités, il faut que tu travailles sur toi. Moi, je suis convaincue. Ouais, je suis convaincue, moi aussi. Je suis convaincue. Tu peux avoir une belle goutte. Tu sais, il y en a des gens, là, qui a vraiment, là, qui ont du succès comme ça rapidement. Hum-hum. Mais, il y a du succès comme ça rapidement avec des clients, mais se sentir malheureux, pareil. Sentir que ce n'est jamais suffisant, puis ce n'est jamais correct, puis ce n'est jamais assez, tu sais. Fait qu'à compter le succès du développement personnel, le succès, là, c'est comme, c'est intérieur, là. Tu sais, ce n'est pas nécessairement que ta plage, que peut-être ton agenda soit rempli, là. Tu sais, c'est, mon agenda est rempli, je suis fière de moi, j'avance, je grandis, je contribue, je sais pourquoi je suis là, ça a un sens. Tu sais, c'est ça, pour moi, le succès, là. C'est le bonheur à l'agenda de tout ça, là. Tu sais, parce que pour avoir du succès, tu sais, bien, il faut avoir comme, vraiment, tu as tout ton agenda ouvert, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu vis du succès ou que tu as du bonheur, là, tu sais. C'est ça, exactement. Je suis d'accord. Ah, bien, merci, oui, effectivement. Puis là, c'est quoi tu lis? Là, je suis en train de faire, hey, je suis en train de faire un cours de tarot. Pour vrai! Malade, malade. Ça m'a tout le fait intriguée, puis tout ça. Puis là, bien, ça fait partie de ma routine du matin. Tu sais, c'est... Oui! Ah, oui! Ah, bien, c'est super! C'est très, très cool! Je suis contente! Bien, c'est un super bon développement, puis ça te fait penser. Puis moi, je vais, tu sais, vous, tu le sais, moi, je tire au camp, j'aime ça aussi. Fait que, donc, tu vois, le petit fois un million. Fait que, maintenant, comment que ça t'a été au niveau de ta structure? Tu sais, qu'est-ce que ça a fait exactement au niveau de ta structure de suivre le Nair Master? La structure, premièrement, ça m'a montré comment limer, parce que je faisais n'importe quoi. Je ne savais même pas... Je limais pour limer, là. Ça, c'est sûr. Ça m'a donné de la constance. Mes formes, là, elles sont plus constantes. Quand tu regardes une main, bien, elles sont pas mal toutes pareilles. Je m'en viens bien. C'est sûr qu'on est tout le temps... On trouve tant les petits défauts, là, mais je me suis beaucoup améliorée. Puis en m'améliorant, bien, j'ai gagné de la confiance en moi. Tu sais, je suis bien plus sûre de moi que ce que je fais. Ouais. Puis j'ai appris des petits trucs, tu sais, la soie... La soie, c'est pas juste pour réparer un ongle... Un ongle craqué, là. C'est beaucoup plus que ça. Je suis capable, là, d'adapter en fonction des besoins de la cliente qu'est-ce que je vais lui faire, là. Puis ça, les clientes, elles sont enchantées de se dire. « Ah, elle fait quelque chose pour moi. » Puis, tu sais, il y a tout le temps une solution. Puis, c'est ça, c'est... Ouais. Très cool. Fait que la soie, c'est rendu ta meilleure amie. Pas mal. Je l'utilise pas mal. Ah oui, vous aussi, j'adore la soie. Good. Puis, comment est-ce que ta routine matinale... Qu'est-ce que ça fait exactement? Là, le monde ne sait pas c'est quoi, peut-être, la routine matinale. Mais qu'est-ce que ça fait exactement, là, ta routine matinale? Bien, ma routine matinale, c'est... Écoute, je prends du temps pour moi, juste pour moi. C'est bon, c'est... Écoute, je fais de l'exercice, comme je fais tantôt, pas tout le temps. Je ne suis pas tout le temps constante, mais j'essaie de revenir. L'exercice, la méditation, là, je fais un petit peu de mon cours de tarot à travers tout ça le matin. D'écriture, tu sais, te donner des phrases pour te booster le matin, puis c'est juste... Ça vient, c'est un équilibre mental puis physique aussi en même temps. C'est vraiment ça. C'est aussi important, là, ma routine matinale que mon déjeuner le matin puis mon café, là. Tu sais, il faut que je le fasse. Je ne le fais pas. Je ne sais pas... Tu sais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans ma journée. Moi, j'ai lu ce matin puis je n'ai pas fait encore ma routine. Je n'ai pas écrit mes cinq affaires. Puis à chaque fois que je le fais, je suis comme... Tu sais, mes intentions de la journée, comment que je veux partir ma journée, qu'est-ce que je veux en retirer à la fin. Puis à chaque fois que je l'écris, mes intentions, bien, c'est vraiment ça qui se produit. Puis j'attire à moi ce que je demande, en fait. Tu sais, vraiment... C'est incroyable, là, ce que ça fait, là. Oui. Vraiment, oui. Fait que quel genre de, tu sais, de résultat, ça peut être ton chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça que tu as obtenu, tu sais, grâce au Netmaster, sur ton entreprise personnelle ou, tu sais, personnellement ou professionnellement, tu sais, ou est-ce que ça a influencé le monde alentour de toi, tu sais, ça a-tu créé un impact aussi alentour de toi, bien, de la nouvelle toi et ton choix. Alors, c'est sûr qu'au début, je demandais à mon conjoint de me soutenir là-dedans parce que c'est sûr que, tu sais, j'ai fait un petit travail hier là-dessus. En mai, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler temps plein, j'avais 10 clientes par mois. J'avais jamais vraiment à regarder ça. Oui, j'avais 10 clientes par mois, tu sais, c'était 2 à 3 par semaine. Puis là, en mai 22, je suis rendue à 35 par mois. Puis là, les derniers mois, je ne calcule pas juillet, parce que, tu sais, c'est exceptionnel. C'est sûr que juillet, il y en a qui partent en vacances. Ce n'est pas nécessairement des régulières, mais je suis rendue à 40 par mois. Ça fait que ça s'en va tout le temps en augmentant. Je suis vraiment satisfaite. Puis si j'atteins, mon but, c'est de 52 par mois. Bon, là, j'étais à 75 % de mon, des clientes, là, que je veux, ouais. Quand je vais avoir atteint, je veux 52 clientes par mois. Oui, oui. Moi, j'ai choisi d'être comme temps partiel, là. Je ne sais pas, mon but, ce n'est pas de faire 35, 40 heures par semaine, tu sais. J'ai donné dans le temps. C'est comme un bout de semis. Oui, exactement. C'est comme un bout de semis. C'est cool. La fille qui veut travailler temps plein, là, écoute, c'est sûr qu'elle peut faire autant que moi que ce que je faisais quand j'étais comptable. Ça, c'est certain. C'est sûr, c'est sûr. Bien oui, c'est sûr, c'est certain. Puis, tu sais, puis je pense que, est-ce que tu continues à faire tes actions, tu sais? Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller plus rapidement aller développer ta clientèle? Est-ce que, tu sais, comment ça s'est passé parce que tu travailles en salon avec ta fille? Ça, c'est cool. Bien, je vais graduellement. Tu sais, c'est sûr, Valérie, je n'ai pas de, tu sais, je n'ai plus d'enfants à la maison, je n'ai plus d'obligations. Je vais graduellement à mon rythme. Tu sais, c'est du bouche à oreille. C'est sûr que le salon, être en salon, c'est sûr, ça l'amène, ça l'amène une meilleure visibilité. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, je préfère plus de publicité encore que ce que je fais là, ça, c'est certain. Mais je vais graduellement puis j'aime ça. Je choisis pas mal ma clientèle aussi. Tu sais, j'ai, ça, c'est le type de clientèle que je désire. Bien, c'est surtout des filles qui, des femmes qui me ressemblent de pas mal de mon âge. Mais c'est ça, c'est... J'aime mieux aller graduellement puis... Ouais. Bien, t'écoutes. C'est génial. Toutes les choses sont bonnes. Fait que maintenant, tu compléterais la phrase suivante. Ce que j'ai aimé le plus dans l'Edmaster, c'est... Ça, j'ai eu de la misère. Bien, je te dirais que ce qui m'a rendu le plus service, parce que j'ai aimé plein d'affaires, là, mais ce qui m'a rendu le plus service, c'est le développement personnel. Tu sais, au bout de la ligne, là, ça, c'est certain. J'aurais pas fait le move que j'ai fait puis j'étais pas heureuse à ce point-là. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ouais. Puis si les gens aimeraient en savoir, mettons, plus sur toi, c'est quoi le meilleur endroit pour te rejoindre? Bien, ma page Facebook professionnelle, c'est Ongles Création Isabelle. Puis je publie aussi sur Instagram, mais c'est pas les mêmes choses. Fait qu'il faut s'abonner aux deux pages. Pas le choix. Oui, s'abonner aux deux pages. Pas le choix. C'est pas la même affaire. Et où tu recommanderais le programme puis pourquoi? Comment tu dis? À qui tu recommanderais le programme et pourquoi? Eh bien, moi, je te dirais, c'est pour toutes, autant la débutante que celle qui a 20 ans d'expérience. Je te dirais, pour toutes les filles qui, puis je te dirais, la débutante, pour qu'elle parte sur des bonnes bases, c'est encore mieux, là. Partir vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce que, tu sais, ses formes, tout de suite, pour gagner des bons trucs, tu sais, pour avoir des mauvais plis. C'est ça. Toutes les techniciennes, là, que c'est leur passion puis aussi qu'ils veulent se dépasser, qu'ils sont prêts à mettre aussi 100 % leur énergie dans la cohorte, là, c'est sûr que ça va les propulser. Qu'elle ait n'importe quelle année d'expérience ou, c'est certain, c'est certain qu'ils vont sortir gagnantes. Ouais. Bien, merci énormément, Isa, pour ton témoignage parce que je trouvais ça puissant que tu viennes parler du fait que tu travaillais à temps, à temps partiel, que tu travaillais à moitié dans un, moitié dans l'autre, que tu avais peur, que tu étais plus heureuse dans ce que tu faisais, mais que là, le grand saut, c'était difficile, mais que là, t'as compris, bien là, tu sais, il y a plein de choses que tu as dit qui sont comme hyper pertinentes puis je sais qu'il y a plein de femmes qui vont se rejoindre, qui vont se reconnaître là-dedans puis, bien, tu sais, puis de voir que t'es inspirante comme ça puis que, bien, tout va bien maintenant pour toi puis j'essaie de m'écrire des fois puis tu te dis, bien, je flotte, je flotte. Ah, tu m'écris ça l'autre fois comme je... C'est parce que là... Ah oui, quand je suis trop contente, je t'écris, je t'écris, c'est plus fort que moi. C'est très bien parce que moi, ça remplit ma journée puis ça me fait un gros sourire aussi, là, tu sais, vol parce que t'es vraiment belle. Fait que, bien, je t'embrasse très fort, passe une belle journée, je sais que t'as deux clientes qui s'en viennent puis, bien, on se revoit très bientôt parce que, hein, on reste autant en contact même quand c'est terminé, hein, même après un an et demi. Oui. Gros bisous. Merci, Isa. Merci à toi, Valérie. Bye.